Je vais maintenant accueillir Pauline Beb qui est la première femme rabbin de France et d'Europe depuis 1990. On l'a déjà reçue au sein du Cercle et on est ravis de l'accueillir à nouveau sur la thématique de la temporalité et son sens et je vais sans plus attendre lui laisser la parole. Merci Pauline de votre présence. Merci beaucoup, vous m'entendez bien ? Parfaitement. Je suis ravie d'être parmi vous même si c'est à distance et merci de cette invitation. Alors tout à l'heure il était question d'intuition et je crois que les organisateurs du Cercle ont eu une intuition en choisissant ce sujet du temps puisque c'est un sujet dont on entend parler plus que jamais avec ses expressions le temps d'avant, le temps d'après, le vécu de toutes ces personnes qui ont considéré que le temps se passait différemment pendant le confinement. Cette notion du temps elle n'est pas nouvelle et nous avons beaucoup d'entre nous nous avons appris sur les bancs de l'école cette ce poème autant suspend ton vol et vous heure propice suspendez votre cour laissez nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours donc c'est un sujet abordé depuis toujours et compris depuis la bible alors je voudrais d'abord dans un premier temps parler de l'impossibilité de contrôler le temps en tout cas cette cette sensation de d'impossibilité nous parlons de conquête de l'espace et l'opposons souvent à la conquête du temps et en réalité dans les deux dans ces deux conquêtes nous essayons de repousser les limites on va plus loin et on va plus vite gagne du temps mais la question est précisément peut-être non pas de vouloir gagner du temps mais de savoir le perdre et peut-être le retrouver et bien sûr je voudrais évoquer le magnifique titre de proust à la recherche du temps perdu alors dans la langue hébraïque il y a une petite lettre qui est le vav qui est un petit bâton et qui dans l'hébreu biblique en particulier c'est le vav convertif et c'est une petite lettre absolument incroyable et aller du passé au futur et du futur au passé c'est à dire qu'il s'agit de il suffit de l'ajouter un verbe pour que le verbe devienne un futur quand il est un passé un passé quand il est un futur et donc ça donne une fluidité du temps extraordinaire on exporte le passé là tout à l'heure était question de mémoire on exporte le passé pour bâtir le futur et on se projette aussi dans l'avenir pour revisiter le passé ainsi autant biblique en tout cas ce qui est passé n'est pas passé et si ce qui se passe est présent mais fugitif quant à l'avenir il se passera avec ou sans nous pour autant que nous l'aurons préparé et c'est l'inverse de cette vision qui consisterait à dire après moi le déluge donc de préparer l'avenir dans l'être conscient et j'imagine que sur des sujets d'actualité ça peut évoquer chez vous un certain nombre de sujets le fait de préparer d'être conscient un autre mot hébraïque est intéressant le mot olam qui signifie à la fois l'espace et le temps donc dans la pensée hébraïque l'espace et le temps ne sont pas séparés d'ailleurs en science non plus puisqu'on mesure l'espace par le temps et dans ce temps de confinement on s'est aperçu que le temps passé alors que l'espace restait le même pour ceux qui ne sont pas sortis de chez eux et je me rappelle que j'avais acheté un autocollant à ma fille adolescente ce qui disait ne pas changer le décor avant midi donc c'est cette idée que par rapport à un décor qui ne change pas quelle est notre aptitude et peut-être que justement parce que notre décor a moins changé que d'habitude nous nous sommes nous avons nous sommes restés au même endroit pour la plupart d'entre nous et bien le temps passait différemment parce que l'espace ne changeait pas autre réflexion toujours dans cette impossibilité de contrôler le temps c'est l'opposition qu'on fait très habituellement entre l'être et l'avoir on est est-ce qu'on est dans le temps ou est-ce qu'on a le temps est-ce qu'on le possède et là les rabbins disent ne dis pas j'étudierai quand j'aurai le temps peut-être n'auras-tu pas le temps et le temps est véritablement ce qui nous échappe mais nous dans la pensée rabbinique aussi il faut se préparer nous ne savons pas quand nous allons mourir et il faut se préparer tous les jours à mourir ce qu'on retrouve aussi chez les philosophes grecs évidemment et cette crise sanitaire nous a fait ressentir cela avec encore plus de relief avec encore plus de force d'autant plus si nous avons eu des proches qui sont décédés ou même si nous avons été malades ou si nous avons été en contact avec la mort donc on peut peut-être ne pas opposer l'être et l'avoir comme l'avait fait par exemple Éric Fromm qui est à la fois tamidiste et psychanalyste mais dire qu'il faut profiter du temps présent le savourer et non pas gaver nos emplois du temps comme nous avons l'habitude nous avons tendance à le faire croyant que justement posséder le temps c'est le remplir alors si si nous sommes dans cette impossibilité de contrôler le temps la tradition grise nous dit et elle va introduire ça en fait la Bible est assez révolutionnaire la Bible sur laquelle bien sûr c'est fondé les trois monothéistes elle introduit la notion de Shabbat et donc de sanctification du temps qu'est ce que c'est la sanctification du temps c'est tout simplement et si on revient à l'étymologie du mot saint en hébreu qui est kadosh c'est la différence sanctifier c'est rendre le temps différent j'avais en mémoire ce sketch de Raymond Devos qui arrive dans une ville où tout le monde court et il se pose la question de qu'est ce qui fait courir qui fait tout dit-il il y en a qui courent au plus pressé d'autres qui courent après les honneurs celui-ci court après la gloire celui-là court à sa perte mais pourquoi court-il si vite dit-il et il répond pour gagner du temps si on revient un peu en arrière dans l'histoire évidemment c'est un sujet qui est souvent abordé et en particulier dans cette histoire chassidique qui introduit la notion de Shabbat en décrivant un étudiant qui court pour aller étudier chez son maître il court il arrive tout essoufflé et son maître lui dit mais pourquoi cours tu et il répond je suis en retard et il dit mais non tu n'es qu'un idiot en fait tu as oublié de regarder le ciel et cette idée-là de regarder le ciel c'est l'idée du Shabbat c'est ce temps particulier qui va être rendu différent où on va regarder le ciel et peut-être prendre le temps et puis cette considération du temps avec peut-être une dimension différente il y a le temps de l'amour et dans la dans la bible on nous dit par exemple que Jacob travaille sept ans pour obtenir Rachel donc il était tombé amoureux c'est dans le chapitre 29 de la Genèse et il y a un petit commentaire qui est magnifique donc on parle de ces sept années qui furent à ses yeux comme comme quelques jours tant il l'aimait donc sept ans qui furent quelques jours tant il l'aimait c'est un magnifique verset du narrateur sur l'élasticité du temps et qui fait bien comprendre que chacun à son temps que bien sûr le sentiment amoureux va accélérer le temps au contraire l'arrêter le suspendre mais aussi que chacun à son temps c'est à dire que l'autre n'a pas les mêmes aiguilles sur sa montre certaines aiguilles sont plutôt dolentes d'autres pressés et lorsque on rencontre l'autre et bien on peut penser qu'il faut respecter sa manière de penser le temps ainsi si on passe à une comparaison dans le monde de l'entreprise par rapport à un collaborateur il faudrait accepter que le temps s'écoule d'une autre manière pour la personne qui travaille avec vous qu'il ne s'agit pas de mesurer le temps à la montre peut-être mais plutôt au résultat puisque chacun a vécu du temps différent je vous rappelle tout à l'heure Einstein a été cité je crois dans le chat donc je le cite à nouveau ce qui disait placez votre main sur une poêle sur un poêle pardon une minute et ça vous semble durer une heure asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute c'est cela la relativité donc il le dit avec beaucoup d'humour mais en fonction de ce que nous faisons et ce que nous ressentons et peut-être nos intuitions aussi le temps va passer différemment alors il y a aussi le temps de la conversation il a été beaucoup question pendant ce temps de confinement de comment travailler à distance et en particulier le temps autour de la machine à café qui disparaissait de ces réunions virtuelles et c'est pas seulement le temps autour de la machine à café mais c'est aussi le temps informel ces conversations, ces apartés qui sont plus très possibles même s'il y a le chat et qu'on peut avoir des conversations privées mais ce n'est pas la même chose quand nous sommes à distance les temps-là qui sont essentiels c'est cette perception du temps une autre référence c'est celle d'Harry Potter, je ne sais pas si vous êtes familier de ce sablier je parlais du temps de la conversation, le sablier d'Harry Potter qui coule vite quand la conversation est intéressante et qui coule lentement quand elle est ennuyeuse et là on voit que le temps n'est pas une donnée objective si le sablier se fait l'écho de notre perception du temps alors impossibilité de contrôler le temps sanctification du temps je voudrais vous proposer une troisième et dernière manière d'appréhender le temps c'est de le peindre le temps peut avoir des couleurs alors je voudrais juste vous citer pendant le confinement j'ai écrit un petit texte qui a été publié dans la Croix je voudrais juste en citer quelques lignes qui vous montrent qu'on peut colorer le temps ce monde est blanc, il va très vite, il court il s'affaire comme une fourmilière, il est blanc et vert en réalité il y est question de vie et de mort parfois il s'étanche en rouge on y sauve des vies, sauver une vie c'est sauver un monde comme le dit le Talmud on écoute, on fait rire, le rire est médecin on s'inquiète, on voit mourir, on est impuissant on sourit face à la guérison chaque instant de vie qui se poursuit est une victoire chaque corps allongé qui se met à marcher est un espoir c'est un monde masqué, on y parle à pas feutré on doit répéter plusieurs fois des mots, des phrases car un masque parle à un autre on s'y touche avec des gants de délicatesse les patients recherchent de l'air les soignants sont à bout de souffle c'est le temps de l'urgence, du devoir, de la mission où les aiguilles de la montre vont trop vite comme si elles étaient prises d'une folie que rien n'arrête et lorsque rien n'a pu être fait et que les larmes coulent sur les joues des soignants et que leurs masques sont humides de l'embrun du coeur vient le temps de l'accompagnement, d'une sidération, de la tristesse de revoir trop rapide, interrompue comme une symphonie inachevée il y a le temps du confinement des murs des maisons pour ceux qui ont la chance d'avoir un toit qui deviennent des paysages comme des tableaux qui ne bougent pas certains toits s'ouvrent à l'infini du ciel certaines fenêtres voient la mer d'autres voient le petit pan de mur jaune de la maison d'en face certains creusent leur solitude et broient leurs idées contre les quatre murs de leur confinement d'autres sont ensemble sans le vouloir les enfants crient, l'école est à la maison les livres et les cahiers sont étalés sur la table de la cuisine ce temps-là se distant comme de la guimauve violette dont les enfants goûtent la douceur et que les parents regardent dubitatif ce temps est parfois gris, parfois ensoleillé il passe tantôt lentement, tantôt vite et puis il y a le temps de la vase le temps du printemps, des bourgeons celui-là est multicolore c'est le temps des oiseaux qui volent de branche en branche en continuant leur vie d'oiseaux je me demande souvent comment un oiseau jauge la capacité d'une branche à soutenir son poids il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui se cassent la figure peut-être devrions-nous apprendre davantage des oiseaux voir et prévoir tâtonner et savoir apprécier chaque instant chaque couleur chaque respiration voilà, ça continue mais je m'arrête là pour la citation citation le temps peut être un décor mais ce n'est pas la permanence qu'il faut chercher mais plutôt l'adaptabilité il est évident que sortir des process en particulier dans les entreprises nous permet d'aller vers plus de responsabilité et d'aller plus vite dans les crises comme celle que nous vivons aujourd'hui et puis apprécier le temps c'est ce que j'ai déjà dit de manière différente mais je veux citer le grand rabbin Jonathan Sachs le grand rabbin d'Angleterre qui dit qu'il ne faut pas mesurer le prix des choses mais la valeur des choses et enfin donc si on ne peut pas contrôler le temps on peut le sanctifier le rendre différent ainsi que le disait Marc Chagall dans cette très belle citation si toute vie va inexorablement vers sa fin nous devons du rang à la nôtre la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir merci beaucoup merci chère Pauline Beb merci pour votre belle présentation sur ce concept qui nous occupe cette année je vais faire appel aux questions j'ai déjà une première question quels seraient vos conseils pour sanctuariser le temps ? alors je pourrais tout de suite me tourner vers ma tradition ma tradition demande et c'est particulièrement difficile en ce moment mais demande par exemple de se déconnecter le jour du Shabbat et c'est sûr que je vais prendre le temps d'avant le confinement mais se déconnecter pendant 24 heures c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet de renouer des relations directes avec nos proches avec les gens de la famille, avec les amis nous l'avons fait beaucoup pendant ce temps de confinement et précisément pour certains d'entre nous nous avons transgressé cette interdiction de la connexion pendant Shabbat pour pouvoir justement permettre aux gens de se connecter pour faire des offices, pour être en lien et être en communauté mais un conseil serait celui-là c'est de ne pas utiliser l'ordinateur pendant 24 heures de privilégier les relations en vrai maintenant que le déconfinement arrive je pense qu'on peut remettre ça en place tout doucement et rendre ce temps différent alors pour vous, à titre d'exemple et de conseil quels seraient les temps, un, deux ou trois temps et l'action dédiée à ce temps ou à ces temps à privilégier pour nous régénérer, pour nous combler pour nous épanouir, pour nous remplir je pense que très facilement, et encore plus avec le monde électronique on est censé solliciter c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites il n'y a plus de frontières entre le privé et le public puisque on invite les ordinateurs à la maison on a invité le travail à la maison encore bien davantage que ça n'a été le cas avant et une manière de rendre le temps différent c'est justement de recréer une forme de frontières et de limites entre le privé et le public entre les temps de travail et les temps de repos entre les temps de conversation et les temps où on est sur un smartphone avant le confinement même, lorsque on pouvait aller au café il n'était pas rare de voir deux personnes assises à la même table avec chacun les yeux rivés sur son téléphone et je crois qu'on est très connecté à l'autre bout du monde et ces outils technologiques sont absolument extraordinaires mais il faut aussi savoir s'en passer et finalement s'il y a une leçon de ce confinement c'est aussi que se voir en vrai se discuter même à deux mètres de distance ça change tout par rapport à un écran qui malgré tous les progrès technologiques fait écran merci j'avais une question de Didier Pitlet sur l'espérance comme lumière qui dimensionne le temps et le sens donné à ce temps pour redevenir acteur et non spectateur de nos vies est-ce que vous avez un sentiment à ce sujet, sur cette assertion ? oui le mot espérance que vous avez peut-être entendu en hébreu c'est Tigva ça vient du fil en fait c'est le regarder à l'horizon et regarder à l'horizon c'est un peu ce qui était dit par Philippe Gavillet tout à l'heure c'est-à-dire qu'il faut on n'est pas on n'est pas prophète on ne sait pas ce qui va arriver et à la fois il faut espérer parce que si on n'a pas d'espoir de temps meilleur ou d'amélioration ou de construire alors effectivement on se replie sur soi et on ne peut pas avancer et on le voit souvent on voit que des personnes qui ont perdu tout espoir ont du mal à bâtir parce qu'à quoi bon ? et je crois que l'histoire que je représente en tant que rabbin du peuple juif c'est une histoire qui est tissée d'espérance parce que le peuple juif a été malmené a été violenté a subi beaucoup de moments très difficiles et pourtant il a toujours eu comme message le fait de garder l'espoir la possibilité si l'on veut de construire des lendemains meilleurs si vous le voulez ce ne sera pas un rêve et c'est l'association des uns et des autres parce qu'on ne le fait pas tout seul bien sûr et ce n'est pas seulement le peuple juif mais c'est toute l'humanité c'est l'association de tous ces bras qui sont mis au bout les uns des autres qui permettent d'atteindre le ciel et de caresser les espoirs donc l'espoir est essentiel alors peut-être une dernière question sur ces moments confinés que nous avons vécu on sort peu à peu de ce confinement mais comment adapter nos perceptions dans ces temps ce que je vois dans ma pratique rabbinique et donc vous imaginez que ce temps a été un temps de travail intense qui n'a pas été facile puisque j'étais en contact avec des gens qui étaient malades des familles qu'il fallait accompagner des gens heureusement qui se sont sortis de la maladie et puis comme je l'ai dit dans mon texte aussi la difficulté du confinement parce que ce n'est pas facile d'être tout le temps ensemble un individu c'est une liberté et les couples, les familles n'ont pas l'habitude d'être autant ensemble donc ce sont des difficultés et j'ai oublié la question juste rappelez-moi un deux mots voilà c'est comment appréhender comment appréhender ce confinement et peut-être adapter nos perceptions par rapport à cette alors je crois que finalement quelle que soit la réalité et c'est là où tout à l'heure on parlait de l'intuition et du raisonnement mais dans la pensée hébraïque le coeur est le siège à la fois des émotions et des idées c'est-à-dire que les émotions et les idées ne sont pas séparés les mathématiques et le français les lettres et les chiffres ne sont pas séparés non plus et je crois que quel que soit le raisonnement et quels que soient les faits on l'a vu tout à l'heure même pour des faits scientifiques c'est-à-dire qu'on a vu que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux qu'il y a eu des décisions qui n'ont pas été très coordonnées dans le monde et donc ça a créé beaucoup d'incertitudes et face à cette incertitude, face à la peur de la maladie nous sommes préparés très différemment c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont à risque et qui n'ont pas peur et des personnes qui ne sont pas à risque et qui ont peur et je crois que cette dimension-là quelle que soit l'entreprise dans laquelle nous sommes puisque nous sommes tous quelque part des bâtisseurs et en particulier vous quelle que soit cette entreprise il ne faut pas minimiser cette capacité à faire face aux risques ou à ne pas faire face aux risques et dans le déconfinement on trouve ça c'est-à-dire que je crois qu'il y a des gens qui ont peur et il y a des gens qui ont confiance et bien sûr en tant que ministre du culte moi je veux donner confiance pour que la vie reprenne mais pas de manière irraisonnée bien sûr en écoutant tout ce que disent les scientifiques mais je pense qu'il faut que d'une manière ou d'une autre la vie puisse continuer Merci chère Pauline Bem, merci de ce témoignage de cette belle intervention qui nous a inspiré qui nous a donné espoir aussi un grand merci Merci